Votre robe ou vous-même, c'est ce que vous nous proposez Sophie, mais pas n'importe laquelle. Pas n'importe laquelle, une très jolie robe pour les femmes rondes et pulpeuses. Et après on verra en plateau qu'on peut aussi trouver de très belles robes dans le commerce. Alors, réaliser sa propre robe, je ne sais pas pourquoi le lien avec Pretty Woman, parce qu'elle ne les réalise pas vraiment elle-même et il se trouve qu'elle, tout lui va. Tout lui va et puis elle porte les choses très courtes quand même. Donc là, ça va être un petit peu plus long. Alexandre, quel lien vous êtes pas... Tout simplement que cette musique illustre un film qui s'appelait Pretty Woman. Et il y a une scène extraordinaire de mode et de shopping qui se fait sur cette musique. Et dès qu'on parle aujourd'hui mode et habillement, on entend très souvent Pretty Woman. Est-ce que ça vous va, Patrick ? Vous êtes incroyable, Alexandre. Vous confirmez, Fred, ça va. Bien évidemment, Alexandre. Non, parce qu'il faut insister tant. Oui, non, mais c'est sûr. Alors là, en l'occurrence, il s'agit de faire une robe grande taille. Voilà, donc on va jouer notre Pretty Woman. C'est bien aussi, alors c'est quelque chose d'un petit peu plus léger. On a évoqué effectivement ces problèmes de ménopause, mais on peut aussi, quand on est en pleine ménopause ou pas d'ailleurs, se faire du bien en confectionnant une robe. Voilà, parce que ça rend joyeux, ça fait du bien, on se fait plaisir. Et puis aller aux mesures, si on a des problèmes de ventre. Parce que en moyenne, la ménopause, ça génère 7 kilos de plus. 7 kilos, voilà. Donc c'est l'occasion justement de faire sa robe, parce qu'on a pris ces 7 kilos. Alors, l'intérêt donc de faire sa robe... C'est sympa quand même, la dépose. On a tout envie de rejoindre les 11 millions de femmes, là. Tout de suite, ça nous a boosté cette histoire. Alors donc, pour faire sa robe soi-même, ce qui est le gros avantage, c'est déjà que ça vous coûtait nettement moins cher. Et en plus, elle va aller à toutes les silhouettes, que vous soyez plutôt... Alors quand on est jeune, on est plutôt tendance silhouette en A. Je vois que vous suivez bien Frédéric, ça fait plaisir. Donc c'est un buste menu avec plutôt des hanches et des fesses. Et en vieillissant, la tendance où la vapeur s'inverse, on devient plutôt silhouette en V. C'est-à-dire plus d'épaule, de poitrine, un peu plus de ventre et moins de fesses et de cuisses. Voilà, donc ça c'est par exemple un intérêt aussi. Ça aussi, c'est sympa. C'est aussi sympa. C'est porteur de l'histoire aussi. C'était ma petite astuce bonne humeur aujourd'hui, pour bien démarrer la semaine. Bon, bref, trêve de plaisanterie. L'intérêt de faire cette robe grande taille, c'est qu'elle va forcément vous aller. C'est facile à réaliser. Il ne vous faudra que 3 heures à peu près pour des débutantes, pour déconfirmer nettement moins. Et attention Sophie, il y aura de très très bonnes astuces, des astuces exceptionnelles et des bonus, que nous donnerons ensuite sur le Facebook de l'émission. Mais regardez le sujet d'abord. D'accord. Aujourd'hui, notre atelier couture fait la part belle aux jolies formes, aux rondeurs, bref, aux femmes pulpeuses. Et ce n'est pas parce qu'on est ronde qu'on ne peut pas porter de robe sexy, bien au contraire. La nôtre sera rouge, glamour, à portée de jour comme de nuit, n'est-ce pas alors ? On peut évidemment porter une robe sexy quand on est ronde. Il faut juste bien regarder sa morphologie. Mais là aujourd'hui, nous sommes partis sur une robe très simple, un peu patineuse, un peu plus centrée à la taille pour justement affiner un petit peu la silhouette. Pour moderniser cette robe, au lieu d'une fermeture éclair classique, nous sommes partis sur une fermeture visible et bien noire. En rouge et noir, moderne, tendance. Mais combien de temps pour réaliser cette robe ? Pour la réalisation de cette robe, pour des débutantes, on peut partir sur 3 heures, puisqu'il va falloir couper son tissu, bien identifier les pièces. Donc 3 heures, on est large. Et pour des personnes qui sont un peu plus chevronnées, 2 heures suffisent. Donc pour réaliser la robe, 5 étapes. La première, il va falloir reporter votre patron à vos mesures. Donc on identifie sa taille et on le reporte sur du papier. Pour la deuxième étape, nous allons reporter les différentes pièces du patron sur notre tissu pour pouvoir les couper. Pour la troisième étape, on passe à l'assemblage. L'idée, c'est de couper nos différentes pièces ensemble. C'est parti ! Pour la quatrième étape, nous allons passer à la couture de la fermeture éclair. Et voilà, c'est terminé. On passe aux finitions ? La cinquième étape, les finitions. On va faire des petits points à la main sur toute l'encolure. Et c'est Alexia, notre joli modèle, qui a l'obligeance de tester la robe. Je me sens super bien dans ma robe. La matière est très agréable. Le modèle met en valeur mes formes. Et moi, je trouve un carcache mes bras et le décolleté met ma poitrine en valeur. Mettre en avant ses atouts plutôt que camoufler ses défauts, c'est notre leçon du jour. Et ce ne sont pas Laure et Alexia qui vont nous contredire.